Un sprint à grands coups de pagaie pour faire avancer son bateau le plus vite possible sur l'eau. Dans l'exercice de la course en ligne, c'est à qui gère au mieux son effort et sa technique sur 200-500 au 1000 mètres. Ici c'est la vitesse d'exécution qui prime, mais pour gagner il faut être assez complet. Ça demande beaucoup de cardio, un gainage de ouf, tout ce qui est gainage abdos, jambes, et une coordination vraiment synchronisée avec le haut du corps et de la volonté. La volonté de toujours en vouloir, plus une vraie passion qui anime séistes et kayakistes sur le canal 2 de Sainte-Suzanne. On pousse au maximum et comme le gabin dit, c'est chaque millimètre, chaque seconde qu'a, chaque coup de pagaie est essentiel pour qu'on puisse avancer. Avancer à un rythme régulier sans trop se griller, comme sur la distance du 1000 mètres, où le double tour de bassin nécessite plus d'efforts et plus de force que sur le 200 et 500 mètres, Gabriel Afferrier a tout gagné. C'est que du sprint, il y a aussi du fond, le fond c'est tout ce qu'il dit, les grandes distances. Et aujourd'hui on a du 200, 500 et du 1000. C'est bien ? Oui, il faut voir les chronos maintenant. Entre la course en ligne et le slalom, personne ici ne veut vraiment choisir. La course en ligne c'est de la vitesse et c'est sur de l'eau plate en plus. Et alors que le slalom, on est en eau vive, il y a plus de difficultés aussi par rapport à la technique, etc. Dans un autre style, Gabriel Radji adopte la posture du séiste en devenir, à genoux, avec une demi-pagaie, mais toujours à fond. Allez, Gabriel ! Allez, Gabriel ! On a moins de stabilité puisqu'on est un peu surélevé au niveau de l'eau. Et il faut travailler tout ce qui est abdos et le dos qui va tenir ton bateau. Et toi avec dedans aussi pour ensuite aller ramer et aller prendre de la vitesse. C'est très, très technique. Il faut vraiment se pencher vers l'avant, chercher loin. C'est beaucoup plus dur, je trouve, que le slalom. Enfin, après, j'ai plus de facilité dans le slalom qu'en course en ligne. À la course en ligne, il faut aussi savoir manœuvrer une pédale de coupe vernaille pour se diriger là, où certains, comme le jeune Tidio, savent déjà bien y faire. En général, les 200 mètres, tu vas à fond tout le temps, jusqu'à 200 le fait. Mais en 500 mètres, 1000 mètres, tu vas à fond au début. Et après, tu commences à aller normalement. Et après, vers la fin, tu donnes toute ta vie. C'est dur. À un moment, tu es fatigué. Après, il faut avoir des muscles. Il faut serrer les abdos. Mais comment ça fait ? Et comment on fait quand on a des petits bras comme toi ? On fait ce qu'on peut. Comprenez, même fatigué, on s'arrache coûte que coûte pour arriver tout au bout de sa ligne d'eau. Allez, Clément ! Alors !